Je ne t'ai pas vu, mais bon, on a continué à louer le Seigneur et à prendre du Seigneur par Internet, donc c'est une bénédiction à Dieu. Nous avons toujours été avec le Seigneur, même si on n'était pas dans sa maison. Donc on rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Donc merci Seigneur d'être ici. Donc on va continuer à le louer, à le bénir. Donc nous sommes, j'allais dire, la salle est pleine. Mais non, la salle n'est pas pleine, donc on respecte les distances, les distanciations, les consignes du gouvernement. Donc on a du gel à l'entrée, on a des masques, tout le monde est masqué. On dirait que c'est un hold-up, tout le monde est masqué. Donc on respecte ce que le gouvernement nous dit, parce que nous sommes soumis aux autorités, donc on nous respecte. Merci Seigneur de nous guider. On va le bénir, on va le louer, parce que notre Seigneur est grand. Donc nous allons commencer par le numéro 23, s'il vous plaît. Bénissons l'éternel, bénissez l'éternel. Nous avons de quoi lui dire des choses agréables, parce que bénir veut dire des choses agréables sur notre Seigneur. Vous avez certainement des choses à dire sur le Seigneur, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Donc bénissez l'éternel, bénissons l'éternel. Bénissons l'éternel, bénissons l'éternel. Que tout ce qui est en voie bénisse son nom. Encore une fois. Bénissons l'éternel, bénissons l'éternel. Que tout ce qui est en voie bénisse son nom. Amen. Donc nous pouvons, ce cantique vient du psaume 103, que vous connaissez bien certainement. Donc, mon âme bénit l'éternel. Donc c'est un commandement à notre âme de bénir l'éternel, de dire du bien du Seigneur, parce qu'il est bon que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons bénir l'éternel en le chantant. Donc on reprend le 188, s'il vous plaît. 188. Nous avons cette liberté, maintenant, de rechanter ensemble. 188. Dans A Toi la Gloire. Ensemble, nous pouvons chanter. Amen. Alléluia. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élevez nos voix et adorez celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter. appeler. Nous vous attendons aux joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons résonner à tout le monde entier. Ensemble, nous pouvons en chanter, ensemble, nous pouvons prier. Il est plus agréable de chanter ensemble que de chanter chacun dans sa maison. Merci Seigneur. On va prendre le 59 pour continuer à bénir l'éternel. Le 59, oui je veux te bénir. 59, oui je veux te bénir. 59, on va trouver la gloire. Si je veux te bénir, elle chante ta clémence. Et là, Seigneur, je t'appellerai l'idée, mais tu m'as bien regardé, rendu ta bienveillance. Ensemble, la mort de mon iniquité. Ensemble, la mort de mon iniquité. Le 59, oui je veux te bénir. 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 Si je veux te bénir. Le 69, oui je veux te bénir. Le 59, oui je veux te bénir. Le 59, oui. Le 59, ouiிинг. Nous bénirons dans un an chaque jour, nous bénirons dans un an chaque jour. Amen. Nous bénirons dans un an chaque jour. Oui. Donc, on va prendre le 27. Voici le jour. Notre Dieu, ta Dieu, qui a créé toute chose. 27. Il a créé ce jour. 27. Il a créé ce jour. Que le Seigneur a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour. 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 Mais non. Il faut rendre grâce en toutes choses. Merci Seigneur pour ce jour. On va prendre le 51 pour continuer à louer au Seigneur qui est grand et merveilleux. Amen. Amen. Waouh. 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 Bravo. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Seigneur. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Je me suis dit, rester à la maison sans activité, ça va être compliqué, mais ça s'est bien passé. Je voudrais aussi qu'on prie pour Samuel, parce qu'il va pouvoir reprendre jeudi, parce que Samuel a toujours le nez qui coule en permanence. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, ça se trouve, il a une température qui est élevée naturellement, qui n'a jamais posé de problème. Et maintenant, on va prendre la température des enfants, et au-delà de certaines températures, ils peuvent aller à l'école. Alors, je me dis que je sais très bien qu'il ne fait pas le coronavirus, c'est comme ça, il a fait un des examens qui a été reporté à peu près du continent aux adultes. Parce que je pense que ça lui fera du bien comprendre l'école, surtout qu'il voit Libyan, Munir, Prébéka repartir. Donc, ce serait dommage qu'il ne puisse pas repartir. Donc, prions pour Samuel. de Francine, pour la reprise à l'école. Franck. Donc, moi aussi, je voudrais rendre grâce à Dieu pour, vous savez, notre projet immobilier qu'on avait, d'acheter la nouvelle maison. C'est vrai que, pendant toute cette période, on devait signer à la base, avant le confinement, et ça n'a pas pu se faire. Donc, on avait, si vous voulez, une petite pression de la part de ceux qui veulent vendre la maison, parce qu'ils voulaient consigner avant. Et nous, notre modèle, il n'était pas trop pour consigne, mais par la grâce de Dieu, effectivement, ça s'est bien passé. Donc, on a pu signer, effectivement, dès l'année du confinement, et il y avait des petits travaux, parce qu'il y avait une fuite au niveau de la sous-toiture, qu'il fallait absolument régler, pour ne pas que nous nous serions embêtés quand on est à la maison. Donc, si vous voulez, il y a eu un peu, je ne vais pas dire une fuite en tant que telle, mais quand même, une petite divergence à ce niveau-là. Mais, au final, ça a pu se régler, donc on a pu signer tranquillement. Donc, on a eu nos clés il y a deux semaines, donc on tient à honte, mais franchement, grâce au Seigneur, parce qu'au final, malgré tout, c'est cette érypétie, effectivement, ça s'est tout passé, on a pu signer pour la maison. Et donc, maintenant, on va essayer d'attaquer les travaux pour essayer d'habiter. Donc, et par la suite aussi, on devrait confier encore ce projet au Seigneur, parce qu'on va devoir revendre la maison dans laquelle on est, pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc, on prie le Seigneur aussi, pour que l'on puisse effectivement, rapidement, trouver un autre acheteur, pour que cette maison-là aussi puisse le vendre. Merci, Seigneur. Merci pour le témoignage de Franck, Marie de Francine, qui rend grâce pour que leur projet immobilier s'est bien passé. a été signé, donc, et aussi pour la vente, prions pour la vente de l'ancienne maison. Voilà, merci. Donc, c'est bien. Moi, je rends grâce aussi au Seigneur, de toute façon, le Seigneur est toujours là, présent dans quelque situation que ce soit. On va dire que j'ai bien vécu le consumement. Je rends grâce au Seigneur aussi pour la possibilité que le travail a donné pour le télétravail. Et que maintenant, même si le déconfinement est élevé, mon collègue directeur laisse la liberté à tout le personnel, soit de télétravailler ou de venir au bureau. Donc, moi, il y a fait depuis longtemps que j'avais un souhait aussi de faire du télétravail, que Dieu a pourvu. Même si on ne prie pas pour ça, Dieu entend nos souhaits. Et je devrais le rendre grâce au Seigneur aussi pour sa protection. Merci, Seigneur. Donc, on ne va pas laisser les enfants aller dans leur classe, parce qu'ils sont déjà dans leur classe, depuis le matin. Donc, avec Marc et puis Jenny. Donc, ils sont à l'extérieur, sous deux tunnels, en respectant aussi les consignes. Donc, merci Seigneur. Et donc, pour les offrandes, il y a une petite corbeille qui est là. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez laisser quelque chose. Et je rappelle aussi que vous pouvez faire des offrandes par virement, que certaines personnes font déjà. Donc, voilà. Merci. Donc, on va continuer à louer le Seigneur. Donc, on va prendre le 341. Donc, même si c'était un moment qui serait pu être de stress, un moment de confinement de stress, mais le Seigneur était là pour nous réconforter. Chrétien, réjouis de toi. 341. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur de l'Église, Car ton sauvage, le Seigneur de l'Église, le Seigneur de l'Église, le Seigneur de l'Église, Je l'accomplis, donne-toi près la croix infâme, en son amour. Présion, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Éclame, sainte en soir, voici dont Dieu confie, les portes de l'amour, prince de la vie, en son amour. Présion, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Expelle à nos étoiles, Jésus se déguerait. Oh, la réjouis-toi, 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 toujours. Tu traînes dans le ciel, au sein de la lumière. Et son éternel mieux reviendra sur terre, en son amour. Présion, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. C'est Philippien Capcata qui dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Avant notre moment de prière, on va chanter le 213, s'il vous plaît. 213. Chaque jour de ma vie, 213, en Apollagore. Chaque jour de ma vie, je veux vivre au Seigneur. Apprends-moi, je te prie, à te donner, mon Dieu. Dès que le jour commence, je veux vivre au Seigneur. Tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédenteur. Souvent dans la journée, je veux vivre au Seigneur. Toi qui me l'abonnée, toi qui me l'abonnée, sois en lumière traiteur. Et quand vient la vie sombre, je veux vivre au Seigneur. Tu me l'abonnée, tu me l'abonnée, tu me l'abonnée, tu me l'abonnée. Avant d'avoir notre moment de prière, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre visiteur, c'est Djamé. C'est ça, Djamé. Bienvenue. Merci. Donc nous allons prier les uns pour les autres, comme Dieu nous l'ordonne dans sa parole. Prions sans cesse et prions les uns pour les autres. Prions. Seigneur, merci. Merci Seigneur d'être ce que tu es, Seigneur. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu bienveillant, ce Dieu protecteur, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu de patience, ce Dieu de joie, d'amour. Oui Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta magnificence, Seigneur. Oui Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Et oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes choses, Seigneur, comme tout nous le commande, Seigneur. Oui, toutes choses pour ces moments qui sont arrivés, Seigneur, qui sont sous ton contrôle, Seigneur. Oui Seigneur, merci pour les moments où nous avons été séparés et merci pour ce moment où nous sommes ensemble, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Oui Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions pour les frères et les sœurs, Seigneur. Merci d'avoir pourvu, merci d'avoir été toujours là. Et nous savons que tu seras toujours là éternellement. Hier, aujourd'hui et demain, tu seras toujours là d'un côté, Seigneur. Quelle bénédiction, quelle joie, Seigneur, de pouvoir compter sur toi, Seigneur. Quelle paix, Seigneur, comme Junias a pu le vivre, Seigneur. Merci, merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci pour cette réussite que tu as donnée à Junias. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce au nom de ton fils Jésus, Seigneur. Amen. Oui, notre Père, nous voulons te louer parce que tu nous aimes. Merci Seigneur qu'on puisse se retrouver. Quelle est agréable, le frère de la Marie ensemble. Merci notre Père, que tu bénisses et que tu sois bien refier. Et nous te prions, Seigneur, que le souche de Père, je pense, à décollar le fils de Jean-Michel qui reviendra, que tu nous protèges et que tu dis. Merci notre Père. En nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur qu'on soit ici et nous voulons avec les frères et les sœurs de l'Église de l'Église de l'Église. Béni, c'est mon Mambar, que ton Saint-Esprit puisse conduire la parole. Et que notre cœur soit préparé pour recevoir la parole. Que tu continue à nous guider. Et que tu sois la lumière et notre chemin pour toute notre vie. Béni, chaque heure, avec beaucoup de santé, prenne soin de nous et de nos familles contre le coronavirus. Que le nom de Jésus puisse grandir en tout le monde. Que toutes les bonheurs et toutes les cuivres et toutes les cuivres et toutes les cuivres soient les cuivres. Nous prions et remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur qu'on soit ici et nous voulons avec toutes les cuivres et toutes les cuivres et toutes les cuivres. Nous voulons te recommander ces mesures qui ne sont pas là. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, nous voulons que tu les visites également, que tu sois avec eux, que tu les bénisses. Nous voulons te recommander ces mesures pour que les enfants qui sont malades, qui sont à la maison ou dans les hôpitaux, nous voulons que tu puisses la parole pour que tu leur portes la télévision. Seigneur que tu nous t'as fidé à toi parce que tu es le chemin à la vérité et la vie. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore être attachés à toi, nous voulons débrouiller à ta présence et que ton Seigneur soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, gloire à ton nom et non, point à nous, Seigneur. Oui, gloire à ton nom et non, point à nous, comme dit ce cantique, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur, et toi seul, Seigneur. Toi, l'unique Dieu, Seigneur, nous voulons te glorifier et non pas nous, Seigneur. Oui, Seigneur, je te rends grâce encore pour toutes choses que tu as faites, Seigneur, et que tu feras, Seigneur. Merci d'être là et je te remets notre serviteur entre tes mains, Seigneur, pour cette parole que tu devras nous donner, Seigneur. Oui, Seigneur, merci encore pour toutes choses. Au nom de Jésus. Je veux te prier aussi encore pour mon collègue de travail, Seigneur, qui ne te connaît pas, Seigneur, et qui est vraiment à témoigner qu'il faisait partie du monde, Seigneur. Et oui, Seigneur, aussi, je veux te rendre grâce que j'ai pu témoigner que je faisais partie de toi, qu'on pouvait me faire confiance, oui, Seigneur, parce que cette confiance vient de toi, Seigneur. Merci pour cela et merci encore de bénir le travail que tu m'as donné, Seigneur. Je te prie pour les collègues, oui, Seigneur, qui viennent aussi à connaître cette paix, cette joie, de t'appartenir, Seigneur. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Amen. Avant de laisser grès pour la parole, on va chanter la critique. Le 337, marchons avec joie, marchons avec joie, 337, marchons avec joie, dans le bon chemin, dans les tomatoires. dans le bon chemin, dans lesous de voiles, du bon son faim, Laissons en arrière les biens qui chivalent, Prions notre frère de guider nos poids. Comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, Je viens d'embarasser nos poids désorbrés. Si rue est la route, glissant le sentier, Le Seigneur est courbe, qui ne sait crier. Il est la lumière, le libérateur du dernier. Il est la lumière, quand son Dieu s'offre, Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense, sauf que son enfant, Et dans son releur, de guider ses lieux, Il a pour demeure le palais des cieux. L'être dans le droit d'immortalité, Par le fruit du peuple, pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Je vous laisse direct pour vous parler. Bien, d'ici je vais enlever ça, je vous remette, Pour pouvoir bien parler. D'abord, je suis content d'être là avec vous. C'est bizarre, cette façon de le faire, Mais en même temps, pour l'instant, Pour les précautions qu'il nous faut prendre, C'est nécessaire. Il faut savoir qu'il y avait un dizaine de personnes Sur l'internet, entre Skype et Facebook. Donc, on est content que tous ceux qui sont là, Ils puissent se suivre. Et puis les enfants, Tout ce que je vois, j'ai dit, Quand les enfants se lèvent et partent, C'est mieux que nous, on va à côté, Et qu'ils restent ici, Parce qu'ils sont presque plus nombreux que nous. Et en fin de compte, Il y a autant d'enfants à côté que nous sommes ici, Plus il y a Marc, il y a Esther, Et il y a Jenny qui se récupèrent ce matin. Donc, c'est vraiment une... Ça change nos habitudes. Mais je suis content d'être là avec vous. Et j'espère que, Que bientôt, Cet virus va être passé, Et que ça serait qu'un mauvais souvenir. Donc, aujourd'hui, On va regarder Acte, au chapitre 2. En principe, nous sommes en train de voir les... Enfin dire, dans la vie de Jésus, Les passages les uns après les autres, Dans un ordre chronologique. Et là où je pense, Puisque c'est le Pentecôte, Qui est la naissance de l'Église, Le corps de Christ. C'est... On aurait pu chanter joyeux anniversaire Pour l'Église. Ce corps glorieux qui rassemble les croyants Partout dans le monde. C'est vraiment une chose extraordinaire. Donc, nous allons regarder aujourd'hui le passage En Acte, chapitre 2, Pour essayer de comprendre Vraiment la signification de ce... De la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Israël Ses fêtes. Et... Chacune des fêtes Représente quelque chose important Dans le plan de Dieu. Et il y a ce que, Dans l'Ancien Testament, On appelait la fête des semaines. Parce que c'était... Il y avait la Pâque. Et à partir du lendemain du Pâque, Il comptait 7 semaines. Donc, Du bien le mot, Pentecôte, C'est 50... 50 jours après la Pâque. Et donc... Aujourd'hui, nous... Nous allons comprendre À quoi ça corresponde. Cherchons... On garde le droit à l'Acte. Mais en Lévitique, On va revenir tout de suite à l'Acte. Mais on va voir plusieurs autres passages En chemin, Ce matin. Lévitique. Au chapitre... Chapitre 23. Et verset 17. À partir des 15 jusqu'au 22, Nous trouvons Cette fête des semaines. Mais le verset 17, Il nous donne une clé De la signification Scructuaire De cette fête. Verset 17. Vous apporterez de... De votre beurre Deux pains Pour qu'ils soient agités De côté de l'autre Qu'ils seront faits Avec deux dixièmes de fleurs de farine Et cuites avec du levain Ce sont les prémices de l'Éternel. Deux pains Et... Pourquoi deux pains ? Et là, c'est le pain levé. Là, la Pâque, c'était le pain sans levain. Le levain dans la parole est l'image du péché. Donc, ici, pourquoi deux pains qui ont été levés par la Pâque ? Parce que ça ne représente pas Christ et le pain. Ça représente deux peuples, les juifs et les non-juifs. Les juifs et les grecs, comme on voit dans le Nouveau Testament. Et donc, autrement dit, ici, les deux ensemble adorés, ajoutés dans l'Éternel, l'image de l'adoration dans l'Éternel. Et donc, nous trouvons le jour du Pentecôte. On découvre, en Église du chapitre 2, que le Seigneur, il a pris les juifs et les non-juifs et le fait avant le jour du Pentecôte, ils étaient séparés. Et en fait, c'est important de comprendre que les deux pains représentent deux peuples. Et l'Église, c'est... c'est un corps qui se compose des gens de partout. Notre Église, ici, à Lille, est très internationale. On a des gens de presque tous les continents qui font partie de notre assemblée. On a des gens de l'Afrique, des gens de l'Europe, des gens de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. On a des gens de l'Asie, qui ne sont pas là ce matin, mais ils font partie de notre assemblée. On a des gens de quatre coins de la Terre. Et combien c'est magnifique de savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. Nous sommes un peuple. quel que soit notre langage maternel, quelle que soit la langue qu'on parlait dans notre petite enfance. Nous sommes ici. Bien sûr, ici, on parle en français, mais c'est parmi nous ici aujourd'hui. Je ne sais pas combien de langues différentes sont représentées, mais on en a plusieurs. Et c'est ce corps, l'Église de Jésus-Christ. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir ce premier pâte de côte qui annonce ce corps international de tous les peuples de la Terre qui se réunit. Mon Église vient de l'Ecclesia qui veut dire assemblée. Nous sommes assemblées ici locales, mais il y a l'assemblée des croyants mondiales, qui est des vrais croyants en Jésus-Christ. Donc, dans le chapitre 2, versets 1 à 11, nous allons voir que le Saint-Esprit est donné. Versets 12 à 20, que les prophètes l'ont annoncé. Versets 21 à 36, que Jésus est le message. Versets 37 à 41, que ferons-nous ? Versets 42 à 47, l'Église est née. Donc, voilà ce que nous allons voir dans ce chapitre 2. Mais avant de voir ça encore, la meilleure façon d'interpréter la Bible, c'est avec la Bible. La meilleure explication, c'est de chercher ailleurs dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit, c'est un sujet. Et d'abord, avant de voir l'acte chapitre 2, voyons Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 16 à 18, nous disons, et moi, parce que Jésus lui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas moins, et ne le connaît moins. mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il serait à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifierait, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncerez. Tout ce que le Père a est à moi, pourquoi ? C'est pourquoi j'ai dit, qu'il prend de ce qui est à moi, et que vous l'annoncerez. Donc, ici, Jésus parlait du consolateur, du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et en Acts chapitre 1, Acts chapitre 1, Jésus encore, il parle verset 5, et il dit, Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ici, Jésus annonce le baptême du Saint-Esprit, qui allait venir le jour du Pentecôte, qui va être une dizaine de jours après l'ascension, où Jésus est juste dans l'ascension-là. En Corinthiens chapitre 12, c'est le seul verset biblique qui nous explique, qui nous dit, ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. En Corinthiens chapitre 12, verset 13, Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, pour former en son corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés dans son esprit. Donc là, on voit le baptême du Saint-Esprit, qui est quand nous sommes né de nouveau, de cet esprit nous place dans ce corps qui est l'Église de Jésus-Christ. Ce corps universel de Christ. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que le jour de Pentecôte, ce qui a marqué, c'est la naissance de cette église des gens de partout sur la face de la terre. Donc maintenant, on revient à Acts chapitre 2 pour regarder notre texte. Tout ça, c'est pour comprendre le contexte biblique de ce qui s'est passé ce jour-là. Verset 1 à 5, nous allons lire Acts chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint le ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il répondit, il remplit toute la maison et ils étaient assis. des langues semblables à des langues de feu leur apparuurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le ciel. Je m'arrête là un instant. Donc, nous voyons, ils sont tous ensemble, le Saint-Esprit arrive et il y a une manifestation visible des langues. Mais après, il y a une question qu'ils ont parlé en d'autres langues. D'autres langues. Mais on va voir quelles langues sont en question dans le passage. Mais on voit que c'est des gens de partout sur la face de la terre. C'était une assemblée internationale de gens de toutes les langues. Toutes, je ne sais pas, mais beaucoup de langues différentes. et on voit que les autres disciples commencent à parler, à lancer des choses de Dieu en d'autres langues. Et nous voyons par la suite, à partir du verset 8, verset 6, au bruit qu'il y a eu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans leur propre langue. chacun entendait parler dans leur langue maternelle. C'était un miracle. Ça ne peut pas être, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Non, c'est un miracle. c'était un miracle. C'était un miracle spectaculaire. Si aujourd'hui, enfin, je ne sais pas combien de langues différentes sont représentées ici, il y a plusieurs. c'est sûr. Mais voilà, je vais prendre, voilà, il y a 3 malgaches ici ce matin avec nous. Si moi, je commence à prendre les malgaches parfaitement, tu ne peux pas faire semblable. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas imiter. Je ne peux pas... Si j'ai besoin de faire des naissons, vous êtes trois ici, je dirais à vous inventer. Oh, oui, deux, voilà. J'ai compté Bizka. J'ai regardé la tête de Jenny aussi. On est deux mariages sur Bizka, c'est Indonésie. J'ai regardé la tête. Mais c'est vrai, c'est vrai que les langues qui parlaient, c'était un miracle. Mais pourquoi ? Quelle est l'importance ? On va verser 8. les mythes et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Puis, on a fait toute une liste par les mèdes et les mythes, ceux qui habitent la Mésotomie, la Judée, la Cappadoce, le Pôle d'Asie, la Férégie, la Parphalie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyprès et ceux qui viennent de Rome, aux Juifs, aux Édites, Crétois et Arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils entendaient les merveilles de Dieu dans leurs langues maternelles. C'était un miracle. Mais, pourquoi Dieu a fait parler dans d'autres langues ce jour-là ? C'est toujours en regardant le bon acte, chapitre 2, mais, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, un autre chapitre qui parle de ce phénomène. Mais, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Il est écrit dans la loi. « C'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même. Ainsi, dit le Seigneur, par conséquence, les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants mais pour les croyants. Alors, on voit que les langues étaient un signe pour les non-croyants. Mais, quels non-croyants le jour du Pentecôte et par la suite? C'était un signe pour ce peuple. Quel est ce peuple? C'est l'Israélite. Dieu avait confié à Israël la responsabilité de porter son message au monde entier et ils l'ont gardé tout court. Et là, il dit, en 1 Corinthiens 14, il parlera à ce peuple, le peuple d'Israël, c'est une prophétie, l'Ésaïe chapitre 28, verset 11 et 12, que ces langues étrangères étaient un signe non pour montrer quelque chose quoi que ce soit aux croyants, non pour les croyants, c'est-à-dire, mais pour les non-croyants, pour les non-croyants, pour les juifs. C'est un signe que Dieu, maintenant, allait mettre Israël en tant que peuple à côté, provisoirement, et il allait donner son évangile au monde entier de toutes les langues de la terre, de tous les peuples de la terre. C'est dans la signification de ce signe, c'est un signe pour le peuple d'Israël que maintenant, l'Église est née. et c'est quelque chose d'extraordinaire. Revenons à chapitre 2. À chapitre 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci, mais d'autres se moquaient et disaient ils ont plein de vins nouveaux. Ils ne croient pas ce qui s'est passé. Alors, Pierre se présentait avec les onze élèves à la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez-leur à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous, le supposé, car c'est la troisième heure, c'est les neuf heures le matin. Il comptait partir de la neuvième heure à partir de le lever du soleil qui est plus près de l'équateur, c'est six heures le matin. Dans la troisième heure, ça serait à midi. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours des dieux. Je répondrai à mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai à mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et d'une vapeur, de fumée. Le soleil s'échangeront en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, alors quiconque a encore le nom du Seigneur sera sauvé. de ce passage. Ici, dans ce passage, les prophètes, ils citent le prophète Joël, qui, enfin, quand on regarde le passage à Joël, il parle de l'établissement du royaume de Christ sur la terre qui se passera lors de la millénium et des événements de la tribulation, c'est encore prophétique. Mais, ici, le contre-Pierre est en train de dire, nous sommes en train de goûter ce que le prophète avait annoncé. Ne soyons pas étonnés. C'est, dans le contexte de Joël II, c'est encore prophétique pour l'avenir. Mais, ici, à l'époque de Joël Pentecôte, étant apostolique, il y avait cette naissance de l'Église qui est une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit encore œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Et, nous voyons dans le passage que le prophète avait parlé. Mais, quel est le message principal de, 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 verset 22 ? Votre Pierre continue que le message central, c'est Jésus-Christ. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Nazareth, Jésus-Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les dessins arrêtés et selon l'appréciance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, la première chose que Pierre fait remarquer, c'est que ces Israélites, il parle aux Israélites qui étaient là. Et parmi ces jeunes qui étaient là, il y avait ce roman qui était là cinquante jours plus tôt, enfin, cinquante et quatre jours plus tôt, qu'ils ont crié, « Crucifiez-le ! » Votre Pierre, vous l'avez livré pour faire crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il avait montré, il avait des miracles, des prodiges parmi vous, et vous ne l'avez pas cru pour autant. Et vous l'avez fait, vous l'avez livré aux Romains pour le faire crucifier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, verset 24. Dieu l'a ressuscité, en l'a délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu ne abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettrais pas que ton Seigneur boit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta puissance. » Donc, ici, l'Apôtre Pierre cite l'Apôtre chapitre 16, parole du roi David, où le roi David dit que son corps ne serait pas abandonné dans ces jolies morts, et que son corps ne verrait pas la corruption. Mais il y avait un problème. le roi David, eh bien, il est bien mort. Et à l'époque, il connaissait bien où était le sépucre de David. David était mort, il était enterré, et son corps est revenu à la poussière. Et donc, ici, l'Apôtre Pierre va ouvrir l'intelligence pour faire comprendre quelque chose d'important. Verset 29, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il est enseigné, et que son sépucre existe encore aujourd'hui parmi nous. » C'est ce que je viens de dire. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Donc là, on découvre que c'est Jésus-Christ, que le roi David, quand il écrivait son son, et c'était prophétique de ce que Dieu allait faire pour Jésus, parce que Jésus, au bout de trois jours, il est ressuscité, il est vivant, son corps n'a pas vu la corruption. Le tombeau de Jésus est vide. Le tombeau de Jésus ne possède pas encore. Quand les femmes sont arrivées le matin, le tombeau est vide. Quand les pauvres sont arrivés, le tombeau est vide. Si on voulait disprouver la résurrection, il fallait trouver le corps. Et ceux qui avaient le plus intérêt à l'époque de le faire, ils n'ont pas trouvé un corps. verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ils avaient vu le Christ ressuscité. En côté 15, plus de 500 frères ont vu Jésus vivant en même temps et plein d'autres. Verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui l'avait promis et qui l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car Dieu n'a point, David n'a point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu est le Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Wow! Votre Pierre avait le courage. Quand Jésus était arrêté, Votre Pierre avait reni le Seigneur trois fois. Et là, il se lève devant une foule immense et il proclame «Vous avez crucifié Jésus et Dieu l'a ressuscité des morts! » Quel courage! Quelle audace! A partir du verset 37, la question est posée «Que ferons-nous? » «Que ferons-nous? » Verset 37, «Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres, aux autres, aux autres hommes, frères, que ferons-nous? » Ils ont posé la question. Verset 38, Pierre leur dit «Repentez-vous! » Repentez-vous, c'est de changer de pensée, de changer de leur conviction, de leur croyance. Au lieu de croire que Jésus était imposteur, mettez votre foi à lui. «Repentez-vous! » «Vous qui avez crucifié le Seigneur Jésus, maintenant, se tourner vers lui et que chacun de nous soit baptisé en nom de Jésus-Christ. à cause du pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. » Donc, ici, il faut dire à la foule, «Écoutez, tournez-vous vers Jésus. » Le baptême est l'image de l'identification avec un mort enseignissant à la résurrection de Jésus-Christ. Et pourriez-vous le baptiser à cause de Jésus-Christ. Verset 39, «Car la promesse n'est pas pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et en grand nombre que le Seigneur et notre Dieu les a appelés. » Le message est pour le monde entier. C'est extraordinaire. Verset 40, «Et par plusieurs autres paroles qui les conjurent et les exhortent, disant, «Sauvez-vous de cette génération pervers. » Il y a un message qui est aussi valable aujourd'hui. «Sauvez-vous de cette génération pervers. » Nous vivons, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous vivons dans un monde corrompu. Un monde qui, la plupart de nos contemporains, ne croient pas au Seigneur, mais les choses étaient vraies à l'époque. Et c'est vrai encore aujourd'hui. se tourneront vers le Seigneur en acceptant Jésus par la foi d'être sauvé, être racheté, être délivré du péché, d'être pardonné, gracié. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe quand chacun de nous, nous avons fait cela ? Verset 41, nous voyons, l'Église est née. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Puis, un réveil, 3 000 personnes se sont converties ce jour-là. Et puis, face à moi, ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont suivi par le matin. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et cherchaient à comprendre. apprendre. Apprendre. Dans la communie fraternelle, c'est chouette d'être là ensemble ce matin, en communie fraternelle qu'on puisse passer le temps ensemble. Dans la fraction du pain, oui, quand on fait la Sainte-Escène, on partage le pain et dans les prières, de prier les uns les autres. La crainte s'apparaît de chacun et ça faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. À ce moment-là, les apôtres faisaient encore des miracles. tous ceux qui croyaient étaient de la même lieu, ils avaient tous en commun et partageaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. À ce moment-là, ils avaient un soutien mutuel entre frères et sœurs. Ils étaient chaque jour tous ensemble assinés au temple et rompu des pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu trois grâces auprès de tout le peuple et le Seigneur rajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. voilà le jour du Pentecôte la naissance de l'Église de Jésus-Christ. que le Seigneur a ajouté à l'Église chaque jour ce nombre-là ceux qui étaient sauvés. Et encore aujourd'hui, le Seigneur quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus et se tourne de ses erreurs de ses faux-froyances et se tourne vers Christ et accepte Jésus comme le sauveur qu'ils sont sauvés et que l'Église et les qui sont ajoutés tous les jours. les gens de toute l'âme de tout peuple de toute nation unis dans ce corps glorieux qui est le corps de Christ et qu'un jour Jésus va revenir et il va rappeler son épouse et nous attendons ce jour que nous serons avec le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce jour du Pentecôte commence avec le jour du Pentecôte quand le Seigneur est venu qu'il habite aujourd'hui dans nos cœurs nous sommes un temple de cet Esprit qui habite en nous nous sommes appelés à remplir l'Esprit de vivre selon l'Esprit et cela jusqu'au jour le Seigneur revient le prendre pour le prendre avec lui. Nous passerons toutes les termes de l'échange et de l'image de Christ. c'est merveilleux frères et sœurs j'espère que tout le monde vous est passé par ce niveau d'essence que ce que nous voyons dans ce passage que ce corps qui est parti à Christ l'épouse de Christ vous a fait partie par le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père nous voulons te louer ce matin parce que tu nous as donné ton Esprit qui nous a pas laissé seul mais tu donnes ton Esprit pour nous enseigner et ton Esprit glorifie le Seigneur Jésus aujourd'hui à travers chacun de ceux qui sont ses enfants sont l'enfant. Mais c'est notre Père que tu en sois glorifié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Je laisse François nous faire chanter de l'université qui remet nos restes. Juste une petite explicative selon les règles qu'on lui donne il faut pas qu'on se croise ça c'est la règle. Il y a des flèches là on entre par là on ressort par là si vous avez besoin d'aller par là pour aller aux toilettes ou pour aller chercher vos enfants vous allez par là vous pouvez aller dehors dans le jardin monter à l'escalier pour les classes là et là vous sorterez par la porte des classes des enfants mais si vous avez besoin de revenir vous revenez à la porte de vent pour faire la circulation. ça c'est je sais pas quand on être on est pas si nombreux que ça ce matin mais c'est on a les règles. bien sûr j'ai pris que ce virus passe vite et que on n'aura plus besoin de toutes ces pratiques on peut dire de qu'on soit plus en danger de ce virus. bien. je laisse François chanter la fin est que nous en prendre tout là et aussi en sortant déposer les quantiques et les vies nous ont chanté dans le carton comme ça Est-ce que vous auriez un quantique que vous voudriez chanter ? 159 159 159 259 259 259 259 dans la gloire donc comme une terre altérée c'est ça ? comme une terre matérielle souvenirs à l'île du ciel nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel frère frère à la chale dans la chale aux nœuds des sangs des sujets Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.